Oui, la nouvelle a fait l'effet d'une bombe, le breakdance, c'est-à-dire la danse pratiquée autour du hip-hop, du rap, sera discipline olympique au JO de Paris en 2024. Et nous avons la chance d'avoir avec nous le pionnier de cette discipline en France, le présentateur de l'émission HIP-HOP sur TFE en 84. Bonsoir Sydney. Bonsoir Philippe. Vous êtes un peu le papa de cette culture en France et pas seulement. En 84, votre émission était la première émission rap au monde. Séquence nostalgie, on va entendre le générique. HIP-HOP J'adore. HIP-HOP, émission culte s'il en est, où ont notamment démarré Joestar, Passy, Tommy Bugsy, où on a vu la première fois en France, Madonna. Comment, Sydney, avez-vous accueilli cette nouvelle, le breakdance, discipline olympique au JO de Paris en 2024 ? J'ai accueilli ça avec beaucoup, beaucoup d'abord de fierté. J'étais d'abord très content de me dire, tiens, c'est une grande reconnaissance d'abord. Oui. Oui, pour la culture. Et après, il y a le côté positif. On a peur du côté négatif parce que c'est mon bébé, quoi. C'est le bébé de tous les anciens danseurs et tous ces gens qui pratiquent cette culture. C'est quoi le côté négatif ? On a toujours peur que ce soit récupéré. Je vois déjà des messages sur Facebook, des bons potes. Je leur dis, mais n'ayez pas peur. Récupéré par qui ? Récupéré par des gens qui vont, qui ne connaissent pas, qui sont panés dans cette culture et pour la faire évoluer. Alors qu'il faut être très ouvert au contraire et se dire, tiens, voilà, on a cette chance et cette reconnaissance de participer aux Jeux Olympiques. On a aussi peur de se dire que c'est avant tout de la danse et que ce n'est pas du sport. Ah bah tiens, justement, s'il y a un grand débat dans le monde du hip-hop, est-ce que le breakdance, c'est un sport ou un art ? C'est un art, à part entière. Le breakdance fait partie de toute cette culture hip-hop. C'est un art de danser, déjà. La danse est un art, donc c'est un art. Oui, mais alors comment on va établir un classement entre deux danseurs ? Parce que c'est une compétition, les JO, il y a des médailles. Oui, alors moi j'ai toujours fait un parallèle avec le patinage artistique, qui est aussi pour moi un art. Savoir glisser, en plus savoir danser, en plus il y a de la musique et tout. Je me suis dit, s'il y a du patinage artistique, pourquoi il n'y aurait pas de danse hip-hop ? Donc vous venez de changer d'avis en une seconde, donc c'est aussi un sport. Voilà. Non, c'est rentré dans une matrice de sport, mais finalement pour moi c'est de la danse. Quelles seront les épreuves ? Comment on va départager les candidats ? Alors je ne le sais pas, justement, on se demande, mais qui va l'organiser ? On ne m'a pas appelé encore. Est-ce qu'il y aura des figures libres, des figures imposées ? Comment vous voyez la chose ? Moi je voyais que déjà en 1984, je faisais déjà une figure imposée, pour justement départager et équilibrer les danseurs. Dans votre émission ? Oui, dans mon émission. Il y avait déjà des battles ? Il y avait déjà des battles, bien sûr. Je l'appelais ça le défi, j'avais pas le droit d'employer des mots anglais. Mais maintenant j'espère que ces gens qui vont organiser ces Jeux olympiques vont appeler, pas seulement moi, mais appeler des gens qui connaissent, qui ont toutes ces références de battles depuis plus de 35 ans. Alors il y a un paradoxe en hiatus, vous parliez du patinage artistique. Contrairement au patinage, le breakdance c'est une activité libre. Underground ça vient de la rue, chacun dans ce qu'on veut, chacun s'affranchit des règles. Comment on va faire pour établir des règles ? On va pouvoir les établir. On établit déjà des comptes de points quand on fait des battles. C'est très précis sur la musicalité, sur le style du danseur, sur l'élégance, sur sa possibilité de faire des phases de danse. Donc on va pouvoir justement équilibrer ça. On le fait déjà dans les battles. Pourquoi ce ne serait pas aux choses olympiques ? Parce que vous dites qu'en même temps, dans le milieu de la breakdance, il y a des profs de danse, plutôt il y a des danseurs qui sont réfractaires au fait de devenir professeur. Exact. Il dit ça ne peut pas s'apprendre, ça ne peut pas s'enseigner. Oui, mais tout peut s'enseigner. Maintenant, on n'a pas envie que ça tombe justement dans un clivage complètement éducatif où on perd justement toutes ces notions de base. Le hip-hop vient de la rue, il doit le rester. Et on a bien des championnats de rock acrobatique, alors que le rock, c'est la rue aussi. À l'époque. À l'époque. Mais maintenant, c'est encore la rue. Parce que la grosse différence avec le rock acrobatique, c'est que le hip-hop et le rap et le breakdance, c'est une culture qui vit. Oui, ce n'est pas une culture poussiéreuse où on ressort les vieux albums d'Elvis Presley. Absolument. Ça bouge, ça bouge tout le temps. Mais on sort des vieux albums de James Brown. Ce qu'il faut penser, c'est qu'avant tout, le hip-hop doit rester intègre, doit rester underground comme il est. Ça ne l'empêche pas d'être au JO, et de rester underground et de rester libre. Et la drogue ? Et la drogue ? Je veux dire le sens de ma question. J'ai découvert la question en préparant cet entretien. Je vais citer, je viens de moi, je vais m'abriter d'ailleurs un grand nom du milieu. Il s'appelle Riyad Ghani, vous le connaissez. Directeur artistique de la compagnie Pokémon Crew. C'est la compagnie qui est à Lyon, où elle a longtemps travaillé Brahim Zebat pour situer le danseur de Madonna. Et Riyad s'est réjoui dans le monde. Il dit ceci. Tout ce qui est lié à la drogue fait des dégâts dans le milieu du breakdance, dans les battles underground en particulier, avec un encadrement strict comme celui des Jeux Olympiques. J'espère que les danseurs de la nouvelle génération ne vont pas tomber dedans comme ceux de l'ancienne génération. Est-ce que vous partagez ce point de vue ? Absolument. Moi j'ai toujours été contre et anti-drogue et tout. D'abord je ne fume pas, je ne touche à rien. Et j'ai toujours dit que c'est un... On ne va pas considérer du tout que c'est... Si ça devient une discipline sportive, on va dire, entre guillemets, tout en restant de la danse, forcément pour nous la sobriété est très 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 importante. Donc forcément je partage cet argument. Et en plus j'ai toujours dit que c'est un échappatoire pour tous ces jeunes d'éciter des banlieues, de se mettre à danser. Et je vous prie de croire que pour le breakdance, il faut vraiment avoir une santé du tonnerre. Il faut travailler quand on les voit, oui. Voilà, et quand on parle de drogue, on peut parler de drogue dans tous les domaines. Il n'y a pas que le hip-hop, il y a tout dans tous les domaines et dans tous les milieux. Et puis il y a aussi la question des tenues. Les athlètes vont avoir une tenue olympique. Comment ça va se passer ? Ils vont être en bleu avec le numéro sur le ventre, comme pour la France ? J'espère que non. Moi dans l'émission je mettais déjà des numéros. Mais bon, ça c'était en 84, on ne savait pas trop comment faire. mais j'espère qu'ils auront pouvoir avoir un look olympique qui représente justement le look des b-boys et le look de la culture hip-hop. Ça, ça serait très bien. Avec la casquette à l'envers comme à l'ancienne ou pas ? Ça ne se fait plus la casquette à l'envers ? Ça ne tient plus les casquettes avec les power moves. Les figures de danse, on ne tient plus avec les casquettes. Voilà, Sydney est dans la place comme on dit et vous êtes dans ce studio avec la casquette à l'endroit. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes un peu le papa du hip-hop en France. Si je peux entendre HIPHOP, je serai absolument pas malheureux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !